Cet atelier qui se tient au CAFOB de Yamsoukro a vu la participation des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, des gestionnaires des structures de l'enseignement de base et des chefs de circonscription. L'objectif est d'échanger et partager les expériences en vue de convenir d'un mode de gestion harmonisé. Pour les différents intervenants, la présence de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique exhorte à une prise de conscience professionnelle. Les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire doivent se sentir intervenus. Vous devez nous aider à répondre avec certitude aux interrogations qui vont. Les enseignants sont-ils dans la salle de classe ? S'ils y sont, enseignent-ils réellement ? S'ils enseignent effectivement ? Le contenu de leur enseignement est-il le vrai ? S'ils enseignent le vrai ? Est-ce selon la méthode dont la pertinence a été prouvée ? Je souhaite que cet atelier nous aide à dégager les pistes pour un encadrement optimal des enseignants afin que les efforts consentis par l'État et par les parents d'élèves ne soient pas faits. Cet atelier s'adresse à tout le sous-secteur préscolaire et primaire. 79 000 enseignants, 3 100 000 élèves, aux parents d'élèves et à tous les partenaires du système éducatif ivoirien.